Casse 3, allez, avec le cœur, l'amour, bon, premier homme avec qui vous avez eu Léo, des choses à dire ? Non. Pas du tout ? Non, j'ai rien à dire sur le papa biologique de Léo. Vous en parlez pas ? J'en parle peu, enfin on sait que je n'ai jamais caché ça, parce que bon après c'était dans les années noires de ma vie, moi à cette époque-là j'étais attirée par beaucoup de travers, et aussi dans mes relations, donc voilà, ce monsieur sortait de prison, enfin c'était… Vous ne l'avez jamais revu ? Depuis qu'on a eu Léo, on s'est vu quelque peu au début, puisque comme il était incarcéré, j'allais le voir au parloir, j'ai essayé quand même de garder un lien avec… Il avait fait quelque chose de grave ? Du trafic de drogue quoi, on était vraiment dans cette… Ok, ok. Et vous n'êtes pas tombé là-dedans quand même, vous avez réussi à sortir quand même de… Grâce à mon fils, oui. Mon fils m'a sauvé la vie, mais ça je le répéterai jamais assez. Léo il m'a sauvé la vie. Sans Léo, je serais… Et puis même tous mes enfants en fait. Le jour où j'ai Léo, c'était un déclic pour moi. Je ne l'aurais pas eu, je ne serais plus là aujourd'hui, ça c'est sûr et certain quoi. À ce point-là carrément ? Ah oui, oui. Vu dans l'état que j'étais, oui. Et lui aujourd'hui, il va bien le papa biologique quand même ? J'en doute pas, je ne sais pas. J'en sais rien du tout. Mais comment vous arrivez… Désolée pour ces questions, mais bon, je me mets à la place du petit. Comment lui, il arrive à gérer le fait de ne pas voir son papa, d'avoir un beau-père ? Alors Léo justement… Ah non, Léo il a un papa. Son papa c'est Alexandre. D'accord, ok. Il l'élève depuis sa petite enfance. D'accord. Léo à partir du moment où il était en… Léo il a toujours été… On ne lui a jamais menti. Donc en fait, il y a eu des cas comme ça dans ma famille, des histoires de filiation où il y a eu du mensonge. Et là, par contre, ça fait beaucoup de dégâts. Léo, on ne lui a jamais menti. En fait, le papa de Léo… En fait, il lui a rendu service à son fils en lui permettant d'être élevé par mon mari, qui a été toujours son père, quoi. C'est tout. Et il vous pose des questions sur le papa biologique ou pas du… Léo ? Oui. Et il en a eu posé. On lui a répondu. Ok. Après, comme je l'ai déjà dit à Léo, en fait, ça n'a pas été un abandon. C'est qu'en fait, il y a des gens qui ne sont pas capables d'élever des enfants. Ce n'est pas… Ce n'est pas une haine particulière. Ce n'est pas un rejet. C'est qu'ils ne sont pas capables. Tout le monde n'est pas capable. D'ailleurs, il n'a jamais eu d'enfance, monsieur. Enfin, de ce que j'en ai entendu dire. Donc voilà, on ne peut pas lui en vouloir, en fait. Et justement, il a rendu service à son fils en lui permettant d'avoir une vie meilleure, quoi. Casse suivante avec Amandine Pellissard. Allez, on enchaîne avec la 4. Drapeau bleu-blanc-rouge pour un petit coup de politique. Et savoir si vous allez voter pour quelqu'un ? Non, je ne voterai pas. Vous n'allez pas voter ? Non. Donc, c'est sûr et certain. D'accord. Vous n'avez même pas quelqu'un pour qui vous tendez ? Non. En fait, il faudrait faire un medley d'un peu tout le monde et en faire une personne qui n'existe pas. Donc, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas très branchée politique, de toute manière. Ce n'est pas votre truc, ça. Si, mais en fait, je réfute vraiment beaucoup de choses dans ce domaine-là. Donc, autant il y a des choses très intéressantes chez les uns, chez les autres, à droite ou à gauche. Mais en tout cas, aucun n'arrive à me donner envie de voter pour lui ou pour elle. Donc, c'est très compliqué pour moi de prendre parti. C'est parti !